Hey, salut à tous les amis, c'est dès la fin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui m'écouter, c'est Avec son nom, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau Yu-Gi-Show, en compagnie de notre Jacques-Yves National, comme toujours d'ailleurs. Ça va, Jacques-Yves ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va. Et on se retrouve avec Ikono, qui participera à 3 ou 4 Yu-Gi-Shows avec nous, ça fait plaisir, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Ça va toujours, bien évidemment, puisqu'on tente d'affiler. Alors, donc du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on présente Ikono ? Ou pour présenter Ikono ? Vite fait, alors. Bon allez, très vite fait, très vite fait, oui. Je fais des vidéos sur des jeux vidéo. Voilà, c'est clair, mais précis. Découver un petit peu avec le dessin animé, chaîne YouTube, tout ça, jeux vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, on s'ouvre à un display, on découvre la série des combattants mystiques, avec laquelle on a l'apparition de 3 nouveaux archétypes, et 3 reprints qui étaient présents dans une banaliste, et qui ne le sont plus, du coup, ça a été reprints. Et du coup, on va faire une bataille d'ouverture de boosters, on va s'ouvrir quand on a boosters chacun 8, un truc comme ça. C'est ça, oui. Voilà, et puis on y aura 2 cartes incroyables à avoir, et puis on contraint les points comme d'habitude. Donc du coup, la très belle display est juste ici, les combattants mystiques, avec 3 nouveaux archétypes. Donc du coup, Jacques-Yves, quels sont ces nouveaux archétypes ? Je vais vous présenter les 3 nouveaux archétypes. Donc on va commencer avec l'archétype Cybers, les Matmech. Donc là, je vous montre, bon, les monstres synchros, voilà. Ils ont aussi des monstres Xyz dans l'archétype. Et plein de monstres qui vont jouer, c'est toujours les Mat, comme ils s'appellent, c'est des mecha qui jouent avec les Mat. La puissance des Mat. La puissance des Mat, très très fort, très très fort, les Mat. C'est très bon pour vous, les Mat à la maison. Vos parents, ils vont adorer. Après, on va avoir le boss Generator de l'éternité. Donc là, ces monstres-là, ça va être des monstres qui vont être basés sur des invocations de monstres de niveau 9, donc de très haut niveau, et pour après faire des Xyz de niveau 9, qui vont avoir de bonnes puissances. Et le dernier petit archétype, c'est les Dragoniraine. Donc là, je vous montre le monstre de fusion. Donc on a plein de monstres main deck à chacun de ces archétypes. Et le monstre maison Dragoniraine, le monstre fusion, qui va être un peu clé, vu qu'il va protéger de la destruction les monstres dragons de haut niveau de cet archétype. En tout cas, je sais faire big up à cet archétype-là qui est vraiment sympathique. La puissance entre humain et dragon, je trouve ça vraiment sympathique. Ouais, ouais, elles sont très sympas. On va les découvrir dans les boosters, mais les trois archétypes sont très intéressants. Moi, j'aime bien la Girmungand de la mythologie viking, c'est plutôt cool. Ouais, ouais, bah... Moi, j'aime bien les Mat Mec, parce que ça va me faire faire des maths, et ça, c'est fort. Icono va nous présenter les deux cartes qu'il faut vraiment absolument avoir dans l'archétype du display. Alors, on a Mardel, boss generator de la lumière, et l'infirmière, Dragoniraine, qui sont du coup les cartes absolument trouvées dedans. Bah, qui sont un peu les cartes, effectivement, qui vont être très recherchées dans l'archétype, parce qu'elles vont lancer un petit peu l'archétype, en fait. Et elles sont belles, en plus. Et elles sont belles, elles sont magnifiques. On a un amateur, également. On peut regarder que, effectivement, les artworks sont splendides. Voilà, Mardel, c'est toujours une monstre plante, et l'infirmière, non, elles sont de très très belles cartes. Mais on va voir les autres cartes, qui sont belles aussi, hein, tous les autres artworks. Non, non, non. C'est peut-être les Mat Mec, qui sont moins jolis au niveau de leurs artworks, mais... Mais ils ont fort. C'est ça, parce que c'est des mecs, quoi, c'est ça, Jacqueville ? Ah, c'est des mecs, c'est des mecs, c'est pour ça. Jacqueville, d'ailleurs, qui a un très beau cosplay chez lui, de la magicienne des Ténèbres, hein. Ou pas. Ah, bah tiens, c'est parfait, je commence en ouverture avec Écrachement Destructeur, qui faisait partie de la banhiste, qui est... Non, c'est pas la banhiste. Ah, non, c'est pas du tout. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est la jambe droite, c'est la jambe gauche. C'est vrai, en plus, hein. C'est vrai, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Bah, ça, c'est la jambe gauche, c'est la jambe droite, qui faisait partie de la banhiste. Donc, DIVISION MATMEK, combat bogeur, bref, voilà, roi véritable de toutes les calamités. Et en secrète, on commence par un boss régénateur du feu, donc, Negphar. Donc, lui, il n'est pas chez Generator, mais il a été reprinte exprès pour les Generator, parce que c'est un X-S2 niveau 9, qui est très intéressant pour cet arc-ci. Ouais, bah, pas au fond booster, en tout cas. On sait encore celui-là qui a à perdre, celui qui a à perdre, cette ouverture, quoi. Non, mais non. Alors, moi, j'ai du point-feu, contraire et du point-feu Dragon. J'ai S'approprier. Alors, ça, c'est une vieille carte qui n'avait pas été réimprimée depuis très longtemps. Signet Porte Dérobée, Seigneur Répartiteur et Quatre Boss Generator. Voilà. Je ne sais pas si bien. Bah, c'est encore J'ai Kif qui a gagné, quoi. Bah, moi, j'aime bien cette carte-là, parce qu'elle me permet de jouer Exodia de façon un peu amusante. Parce qu'à chaque fois que notre adversaire va piocher des cartes, nous, on va en piocher deux. Ce qui est assez sympa. Ce qui est plutôt pas mal, c'est vrai. Alors, moi, une petite division Matmec, le Sigma Matmec, le Portail de Monstres. Ah, bah, hop, le Tempeste qui, justement, vient de revenir avec une des dernières banistes. Donc, on a une réimpression, parce qu'ils ne l'avaient pas. Et une petite Dragonirene, l'or part. Plutôt pas mal. Personne n'a les cartes qu'il faut, quoi. Personne n'a les cartes qu'il faut. On va voir, on va voir, David. Ok, soustraction Matmec, Butin Boss Generator, Ravin des Dragons, Sale Boss Generator et... Oh, bah, c'est la carte à avoir, quoi. Ça fait quand même partie des cartes à avoir. Il faut quand même avoir sa... Maison Dragonire. Ça fait plaisir, ça, ça, c'est bien. C'est pas mal, ça. Ça, c'est bien. Elle est quand même incontournable si tu as envie de jouer l'archétype Dragonire. Bien sûr qu'elle est incontournable, évidemment. Donc, ouais, ça fait plaisir, quoi. Sachant que, voilà, comme je disais, les Dragonirenes vont être protégées, et, regarde, si non-destructibles par les effets de cartes, tant que vous contrôlez la monstre fusion. Et donc, c'est la fin de cette ouverture, j'espère que ça vous a plu. J'ai gagné, j'ai gagné l'ouverture. Allez, vas-y. Nabla Matmec, on a le Dragon des Ruines, Crack Boursier. Oh, c'est pas ça, le Dragon des Ruines, encore, c'est bien, ça. Le Tempest Dragon Maitre et Laplacien Pris Matmec. Donc, on a Xyz pour les Matmec, c'est plutôt pas mal. Donc, tu m'avais dit que c'était que les formules de mathématiques, donc Laplacien, c'est quoi ? Laplacien, j'en ai aucune idée. Il a... Ben alors là, malheureusement, je ne tenais pas tout le... Enfin, je demande à mon frère, peut-être, lui, il a fait gêner les mathématiques. Ah, il fait l'appel à un avis. C'est ça. Moi, j'ai un petit senior répartiteur, Dragoniren Hospitalité, Dragoniren Team Cat, l'écrasement des sputeurs, et, ah, ben voilà, une belle petite infirmière, Dragoniren, voilà, on l'a cherchée. Arrête de mentir, c'est encore Luc Alaka, gros ! On en avait besoin, on en avait besoin. Voilà, il a la meilleure carte de la série. Mais c'est quoi l'autre qu'il faut avoir, du coup ? Ben, c'est Mardel qui est boss Générida. Ah, il a l'une des deux meilleures cartes, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Oui, mais elles vont bien ensemble, parce que... En plus, je dis à ceux que je donne ces boosters, en fait, je les garde... En même temps, je suis vraiment dis ça, hein ! La prochaine fois, on fait ça, la prochaine fois. Surtout que ces deux-là vont très bien ensemble. L'une va chercher l'autre et tout, et va aussi... C'est bien, mais reste toujours, j'ai quitte. Super. Réveil du Dragon, Dragoniaire pose. Mardak de la Dragard de l'héritage du monde. Ok. Donc un niveau 9 qui met un peu plus de place sur le titre. Et Superfactoriel, Matmec. Bon, une carte pour les Matmec, quoi, rien d'impressionnant. C'est un nom impressionnant, déjà. Grave. Donc de mon côté, j'ai Soustraction, Matmec. Confrérie du Point Feu, encore. Dragoniaire, Passage. Dragoniaire, Ernus. C'est presque l'Enfermière, t'as vu ? Ouais, c'est pas la... C'est sa version de Dragon. Ouais, ah bah c'est cool, bah tant mieux, du coup. Ah, c'est ce tué, ça ! C'est plus oscillé. Et Dovelgus, Boss Générateur du Fer. Bah oui, parce qu'en fait, sur les Dragoniairenes, on va voir à chaque fois, il y a une version un peu plus humaine et une version dragon du même monstre, en fait. C'est un peu leur équivalent. C'est ça. Donc le petit ravin des dragons. La sale Boss Générateur. Bah voilà, moi aussi j'ai Ernus pour aller avec mon infirmière. Morsure Boss Générateur. Et Superfactoriel, MacTest. La puissance des maths. Ok, du coup, on va part en la transaction du monde ténébreux. Floraison de feu ? Oh, bon, on va prendre le temps. Ça fait plaisir, ça. Seigneur répartiteur, roi véritable de toutes les calamités et dragoniaire, leur part. Cœur, notre chère, j'acquive, et toujours pas, infirmière ou Mardel. Fâchant que Mardel, tu vois, t'as eu une floraison de feu, et donc du coup, tu pourrais invoquer Mardel grâce à la force. Donc elle sera l'emmbousseur, exactement. J'espère, en tout cas. On est partout toi, David. Ouais, j'espère, hein. Chaque booster, je suis croit. Alors moi, j'ai Réveil du Dragon, Nayuta, Milliard de l'âme, Matmec, Addition, Matmec, Le Souffle du Dragon. Addition, ça on sait ce que c'est. Et Dragon, Irène, bienvenue. Voilà, donc c'est pas fou non plus de mon côté. Moi, pour les Matmec, je préfère clairement la soustraction. Ah, la soustraction, j'ai même pas entendu. Oui, on l'a eu dans un booster avant. Et la soustraction, je vous la conseille dans les decks salamment grandes, parce qu'il est Cyber, feu, et donc il rentrera parfaitement dans l'archétype. Cyber, qu'est-ce que c'est Cyber ? Les Cyber, c'est un nouveau type qui est sorti avec les R.V. Rains, c'est les montres qui sortent du Cyber Universe. D'accord, d'accord. Non, 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 ok, ok. Donc c'est en gros, c'est des monstres électroniques. Alors, la scénette porte dérobée, la multiplication Matmec, l'explosion infernale qui vient d'être délimitée complètement, et donc c'est bien d'avoir une petite reprinte. Le linge, Dragoniren, et on a Nalgar, Boss Generator de feu. Regé, Mardel, hein, Mardel, hein. Ah bah, oui, oui, bien sûr. Hop, attention, j'annonce, hein. Elle est là, elle est là, elle est là. Tempeste, M.Dragon des Tempêtes, Portail de Monstres, ah, Crack Boursiers, c'est ici, hop, Lightning, M.Dragon des Courants d'Air, oh, c'est quoi ça, Magmajo, Geoma, Geomathmec. Un superbe monstre synchro pour l'architecture. Ouais, il est très bien. Ouais, ouais, bah ouais. C'est une bonne carte. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Vendel. Je kiffe cette carte, Crack Boursiers. Multiplication Matmec, Nayuta Millardem Matmec, Petit Salon Dragoniren, qui va avec, du coup, le repas. Le Petit Salon. Super Rajeunissement, qui était donc... Qui était banni et qui est revenu x3, là, donc... Ah, donc c'est celle-ci. C'est ça, c'est celle-ci. C'était la jambe gauche. C'était l'autre patte, c'est ça. Nidhog, Boss Générateur de la Glace. Générider, pardon. Alors, moi, de mon côté, j'ai le Dragoniren Tink-Eck. Le Petit Lightning de Grand Air. Un Madrak. Le Superbe Nabla, Matmec. Et le Jormungrand, Boss Générateur de l'Éternité. Alors, Dragoniren Passage. Souffle du Dragon. Confrérie du Point du Feu. Frodi, Boss Générateur des Épées. Et... Oh, induction Matmec. T'as vu toutes les Matmec ? Oh, ouais, ouais. Je sens le mal, là. Transaction du Monde Ténébreux. Sainet Portes dérobées. Division Matmec. Crac Boursier. Et Dragoniren. Oh, loup ! C'est bien, ça. Qui va avec elle, c'est ça ? C'est ça. Avec le singe. On va voir, il nous manquerait encore la cuisinière pour aller avec le Petit Ravouge. On n'a pas eu la cuisinière, là ? Non, on n'en a pas encore eu, apparemment. Un bon vieux Jinzo. Ah, Jinzo. Eh, ça fait plaisir, ça, hein ? C'est qui était très puissant. Dragoniren Pose, la floraison de feu, un portail de monstres et le superbe monstre Sigma Final, ce que j'ai joué, Matmec. Jinzo, il est toujours jouable. Bien sûr. Ah ouais ? Je veux dire, il est toujours ce qui vaut le coup, parce qu'il est bankable, quoi. Ça peut revenir contre des decks Alter Guest, ça peut le bloquer un petit peu. Ok. Bon, comme d'hab, hein ? Voilà, on va pas... Morsure Boss Generator, Souffle Dragon, Explosion Infernale, Dragoniren. Et Dovelgus. C'est Jackie qui va l'avoir, je suis sûr que c'est Jackie, c'est vraiment malade. Non, 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 t'inquiète pas. Alors, Nayutam, Illyatam, l'écrasement destructeur, un bon vieux s'approprier, un roi véritable de toutes les canadiennes de l'amité et quête Boss Generator. Ça se trouve, on n'en aura pas du tout. Ça se trouve, voilà, on va peut-être pas l'avoir, Mardel. Alors, Sigma Matmec, multiplication Matmec, Combat Boss Generator, Explosion Infernal et... Arrête de mentir. Ni Dogg. J'ai jamais rien, j'ai jamais rien. Mon dernier, du coup, butin Boss, Ravin des Dragons, Dragon des Ruines, Dragoniren Hernus et niveau Boss Generator. Et là, moi pour finir, le butin des Boss Generator, la soustraction magnifique, comme je vous dis, pour les salles amantes grandes, le Sigma Matmec, et le Frodiboss, ainsi qu'Elembertien. Donc elle ne sera pas tombée. Elle ne sera pas tombée. Voilà, Primertek. Elle ne sera pas tombée. Elle ne sera pas tombée. Le Mardel n'est pas venu. Mais on a eu l'Infirmier, au moins. C'est bien bien. Ça reste un bon display, quand même. On va pouvoir monter, quand même, déjà, une bonne base pour chacun de ces decks. Ce qu'on a retenu, c'est que Jackie va encore gagner l'ouverture. Ça fait à peu près 27 fois d'affilée. Ça commence vraiment à me toucher moralement. Non, mais je ne rigole pas. Je veux vraiment jouer. Non, il y a eu une fois où c'est une de nos amplitudes qui a gagné. Super, c'est vraiment, je ne comprends pas. Mais sinon, on est une discipline moyenne, là. Une discipline moyenne, quand même. On n'a pas eu les pioches et tout. T'as qu'une seule sur deux. Et l'Infirmière, c'est tout ça ? Voilà, on a déjà l'Infirmière. Comme je dis, il faudrait qu'on regarde un petit peu ce qu'on a ouvert, mais je pense que chez les Generators, on a déjà pas mal de Generators. Les Matmec aussi. Les Matmec, on a déjà pas mal de jeux aussi. Non, là, on a tout Matmec, clairement. Je pense que, voilà, Matmec, on est plutôt bien pour monter le deck. Les Dragonyren, effectivement, là, on va avoir des trous. On a le dragon violet, là ? La fusion ? Non, non, celle-ci, on n'a pas. On ne l'a pas. On n'en aura pas. Donc, non, ça reste quand même plutôt une bonne ouverture, je pense. C'est une bonne ouverture, mais je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur display, quoi. Bah, ça, faudrait demander à vous dans les commentaires si vous avez un meilleur display que nous. Ça va nous dire en commentaire si vous avez un meilleur display, quoi. Bon, bah, je crois que c'est la fin de ce jeu de guichaud. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Nous dire, bah, répondre à une petite question sur le display si vous l'avez acheté et quel piot que vous avez eu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Ticono, de Wombo Combo. Allez, j'active, hein. Et puis, voilà, n'hésitez pas à aller au petit pouce bleu, vous abonner, puis on se dit très bientôt. Ciao. Ciao.